Bonjour à tous, je suis Maria-Laure Raivonne Jiménez et cet après-midi, je serai la modératrice de la troisième table ronde du cycle Transition verte pour l'Europe. Ce cycle est organisé par la Fondation Verte Européenne avec le soutien de la Casa Enfermira et la Fondation Transition Verte. L'émission est faite depuis la Casa Enfermira à Madrid et nous avons aujourd'hui un service d'interprétation civile pour l'espagnol. Pendant ce table ronde, on va surtout toucher le présent et le futur du système agroalimentaire. Un système agroalimentaire est nécessaire pour garantir les besoins de la population et surtout un système agroalimentaire qui est en ce moment en train de consommer les ressources des générations futures, qui a besoin de changements structurels pour pouvoir faire face aux limites, aux limitations de la planète, l'équilibre des nutriments, la biodiversité, la frontière de la déforestation, le changement climatique. Toutes ces actions globales qui arrivent ou qui ne se matérialisent pas dans des politiques agricoles. Pour pouvoir mettre sur la table la perception de ce présent et futur du système agroalimentaire, nous avons trois conflits de très haut niveau avec une grande qualification. Nous avons ici aujourd'hui Marta Rivera, Olivier de Schutter et Benoît Biteau. Marta Rivera est docteure en vétérinaire et directeur du système alimentaire de l'Université centrale de la Catalogne et une des scientifiques qui participe en tant que lead author dans le planète gouvernemental du changement climatique des Nations Unies. Elle aborde les sujets d'impact environnemental, adaptation et vulnérabilité. Olivier de Schutter, docteur en loi à l'Université de l'Ouest. Il est vrai qu'Olivier a un très riche CV et je pense que pour chacune des personnes scientifiques qui ont travaillé dans le domaine de l'agroécologie, ça a été le point de référence étant donné que c'est lui qui a été le merveilleux rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation de 2008 à 2011 aux Nations Unies. Olivier a été demandé, désolé, on a perdu le son, un courageux rapporteur aux Nations Unies. Et en ce moment, il est le rapporteur spécial de la pauvreté extrême et des droits de l'homme. Benoît Bito est un ingénieur agricole, c'est sa profession à lui, mais il est agriculteur écologique, c'est ça sa profession à lui. Non seulement est-il un activiste pour la défense de l'agriculture écologique, mais en plus Benoît a fait le saut en 2019 vers la politique et il a été élu, eurodéputé par le groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Comme vous le voyez, nous avons devant nous une table ronde de très haut niveau, c'est un luxe et on va essayer d'en profiter au maximum. Et nous allons commencer avec des interventions de chacun des participants. qui dureront 10 à 12 minutes pour Martha, pour Olivier et pour Benoît. Et après ? Ok. Parfait. Alors, comme je vous le disais, nous allons distribuer cet après-midi. En fait, on va diviser cet après-midi dans des interventions de 10 à 12 minutes par participant. Et après les interventions, on aura droit à des questions-réponses et c'est un débat riche qui peut se donner entre les participants et les conférenciers que nous avons ici aujourd'hui. Et je veux dire à nouveau que ce sont des conférenciers de très haut niveau, donc il faut vraiment en profiter parce que nous nous trouvons en ce moment dans des moments très compliqués. En fait, Benoît peut nous expliquer ce qui se passe parce que ça fait deux jours que l'on est en train de voter à Bruxelles. Ce sont des votations qui, en fait, ne sont pas du tout fructifères pour le secteur écologique. qui nous présente la pire des politiques agrières communes, la pire des pas que l'on puisse avoir eues. Et au lieu d'avoir cette politique agricole verte que l'on voulait avoir, on aura une politique agricole qui sera plutôt gris. Donc voilà, je crois qu'on peut commencer déjà ce tour de parole des conférenciers, des aspects comme les stratégies européennes de biodiversité, de la ferme à la table ou l'impact. Ce que je disais avant, ce qui a été approuvé par nos eurodéputés à Bruxelles. Je pense que c'est ce qui est sur la table en ce moment et je vous donne la parole. C'est à vous, c'est à vous de m'expliquer la situation. Donc, Marta, je vais maintenant mettre la sourdine dans mon bureau. Vous pouvez activer le micro et on vous écoutera attentivement. Merci beaucoup, Marta. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup, Lola. Tout d'abord, je voulais remercier Transition Verbe et la Casa Enfemiliva de m'avoir invitée et d'avoir organisé ces séances. C'est la troisième, il nous reste encore la quatrième séance. Et merci aussi aux organisateurs en général. Lola m'avait demandé de parler aujourd'hui un peu au sujet de ce qui nous a mené à cette transformation radicale que nous avons des systèmes alimentaires pendant ces dernières décennies, d'avoir un système qui est insoutenable avec une série d'impact sociaux, impact dans la santé, impact dans les écosystèmes aussi. Et qu'est-ce que l'agroécologie et la souveraineté alimentaire peut nous permettre de réussir à faire ? Je pense que pour pouvoir essayer de comprendre ce changement qui a eu lieu ces dernières décennies dans les systèmes agroalimentaires, il faut regarder en arrière vers le processus d'expansion du système capitaliste. Surtout, il faudrait penser aux années 60, 70 à peu près, et puis après avec la globalisation, les années 80, 90 et puis plus tard, où nous trouvons deux processus très importants que les systèmes alimentaires ont souffert. D'un côté, nous avons un système de modernisation, d'internationalisation, et d'un autre côté, on a un processus d'internationalisation qui est lié à ce processus de globalisation. Alors, dans ce sens, les systèmes alimentaires que l'on avait eu jusqu'à ce moment-là, qu'il y avait eu une situation exceptionnelle grâce aux accords internationaux, n'étaient plus exceptionnels et ils deviennent une partie des dialogues dans les échanges internationaux en tant qu'une marchandise de puits. Donc, avec tous ces processus d'industrialisation, modernisation et internationalisation, ils rentrent dans un processus de retour narratif, on pourrait dire, de l'aliment en tant que marchandise. Alors, on a ce changement de rhétorique, ce n'est pas simplement une chose qui arrive d'un jour à l'autre, mais plutôt, c'est quelque chose qui se donne au long de différentes décennies, tout au long de la transformation de la société. Et le système agroalimentaire rentre dans ce sujet qui a pour titre l'aliment en tant que marchandise. Donc, c'est du productivisme. Pour pouvoir arriver à la sécurité alimentaire, il faut produire davantage. Et ceci vient la main dans la main avec le système de production agrière, avec une intensification, c'est-à-dire, on doit produire beaucoup plus de quantité d'aliments par hectare ou plutôt plus de kilos d'un produit par hectare. Et on a un processus de concentration, une concentration au niveau des agents dans toute la chaîne de production, c'est-à-dire, dans le cycle de production, on a la même surface utile agricole, le même volume, mais avec moins de producteurs, moins d'agents. Et aussi, tout au long de la chaîne alimentaire, on voit qu'il y a une concentration, par exemple, dans le numéro d'agents, dans ce qu'il y a aux producteurs de sémences, de fertilisants, agrochimiques, etc. Et dans le domaine de consommation, il y a moins d'agents parce qu'il y a une concentration avec les supermarchés, par exemple. Et il y a une industrialisation dans ce que l'on appelle les monocultures. Il y a toute une transformation, comme je l'ai dit, tout au long des dernières décennies. Ce qui est exemplifié, comme je le disais, avec l'internationalisation, l'industrialisation. Et donc, au niveau de production, c'est à ça que l'on pense. On pense à ce cadre mental de productivisme et où l'aliment est une marchandise. Et comme je le disais, ceci est reflété dans une concentration, une spécialisation dans la production agrègue. Concernant la consommation, on voit quelque chose de semblable. Aussi pendant ces décennies, non seulement on modifie le système de production, mais aussi la consommation. Et on voit ce que l'on appelle, surtout à partir des années 70, la transition nutritionnelle. Où il y a un changement de consommation dans l'alimentation et surtout dans les zones urbaines. Il y a une diète occidentale, c'est la Western Diet, où il y a une consommation, où il y a une augmentation de la protéine animale, une augmentation de consommation de sucre et d'aliments industriels. Donc, l'homogénisation de la diète qui a un impact surtout sur les consommateurs. Et ceci, évidemment, répond à une volonté politique des changements des systèmes agroalimentaires. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de façon spontanée. Dans le cas européen, par exemple, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. On a eu l'Europe qui a été complètement détruite. Et il fallait faire un changement dans l'économie. Il fallait nourrir une population qui avait faim. Mais il y avait aussi une volonté politique d'industrialisation, puisqu'il y avait l'Europe pour qu'il y ait un secteur de la population qui irait des zones rurales vers les villes pour pouvoir alimenter ce mouvement industriel. Donc, on avait l'occasion d'avoir un système agroalimentaire qui produirait des aliments bon marché. Donc, en ce sens, c'était pouvoir nourrir la plupart de la société, de ces personnes qui passent des zones rurales vers les villes et qui ne sont plus autosuffisantes, étant donné que maintenant, elles dépendent de la production d'autres personnes pour pouvoir obtenir les aliments. Et ceci, il y a différents impacts, des impacts importants, des impacts sociaux, des impacts sociaux qui sont vus partout dans le monde. Par exemple, la perte de travail pour des millions de personnes, l'exclusion des personnes qui sont virées de leur région. Il y a aussi des impacts écologiques qui sont très clairs, surtout dans tout ce qui est des limites, par exemple, les impacts avec le changement climatique. Nous savons que les systèmes agroalimentaires contribuent 27 % des émissions de gaz d'effet, d'effet à serre. Donc, ce sont aussi des promoteurs de la déforestation partout dans le monde, des déforestations que nous savons sont liées avec l'origine des zoonoses et les pandémies. Et la COVID-19, plus spécifiquement, ils ont aussi des impacts dans l'utilisation de l'eau. Nous savons que 70 % de l'eau est utilisée pour la production d'aliments. Il y a aussi des impacts dans la perte de biodiversité dans les limites planétaires, c'est-à-dire que nous sommes en train de surmonter les limites planétaires. Donc, la présence des humains dans la planète Terre est en danger lorsqu'on continue avec ce rythme, mais aussi la dégradation du sol. 40 % des sols sont dégradés à cause surtout d'une mauvaise gestion des systèmes agraires. Alors, comme je vous disais, il y a des impacts sociaux, des impacts écologiques et aussi des impacts dans la santé. Des impacts dans la santé qui sont visibles, par exemple, le fait qu'une personne, un tiers de la population a des problèmes à cause d'obésité, par exemple, de surpoids. 820 millions de personnes sont mal alimentées. Il y a aussi le « hidden hunger », que l'on appelle, c'est-à-dire la faim cachée. C'est un problème d'accès aux micronutriments, surtout les minéraux et les vitamines. Deux milliards de personnes ont des problèmes de faim cachée. Donc, c'est un pourcentage de la population très important avec des problèmes de mauvaise nutrition. Et il y a d'autres problèmes de santé aussi qui dérivent de ceci, comme la diabète, les deux. On a des personnes qui souffrent non seulement de la malnutrition, mais aussi d'autres maladies à cause d'une mauvaise nutrition parce que leur système immunitaire n'est pas suffisamment fort. On a aussi des problèmes à cause des pesticides, la pollution à cause des produits chimiques. Et comme on l'a dit avant, de façon indirecte, on sait aussi que les systèmes alimentaires globalisés à cause des processus de déforestation, fragmentation des terres et à cause de leur impact dans les écosystèmes sont en train de produire des zoonoses. Et dans le cas spécifique du Covid, nous savons que l'industrie agroalimentaire a eu un rôle très important parce que les animaux sauvages ont perdu leur part de territoire et donc sont en contact avec les personnes et c'est ce qui a pu causer le Covid-19. Alors, dans ce sens, avec cette situation, il est vrai que le mouvement commence à produire des personnes productrices d'aliments et sont en train de demander un changement radical des systèmes agroalimentaires. Ils le font autour d'une proposition politique, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. Et c'est pour cela que l'on a créé l'Organisation mondiale de commerce et on a créé, grâce à l'accord de l'UQE, on a arrêté avec le système d'exceptionnalité que l'agriculture avait dans les accords de commerce internationaux. Et en 1995, en fait en 1996, on a déjà sur la table des propositions politiques de la part du mouvement des paysans, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. Et d'un autre côté, on a l'agroécologie qui est née dans le domaine scientifique. C'est une proposition scientifique, mais au début, lorsqu'elle est née, se définissait comme une conception écologique des agro-systèmes. Et puis après, c'est une conception scientifique des systèmes agroalimentaires qui a différentes dimensions. Donc, d'un côté, c'est la dimension socio-économique et d'un autre côté, c'est une dimension politique et culturelle. Par exemple, on lit l'agroécologie avec le droit à l'agro-système, la partie économique qui fait le lien entre l'agroécologie et les secteurs d'écologie. Après, on a la partie productive, technologique, qui a surtout à voir avec la conception écologique des agro-systèmes. C'est une proposition, comme je l'ai dit, qui est née dans le domaine scientifique, mais les mouvements sociaux, surtout dans le domaine de la souveraineté alimentaire, reconnaissent cette proposition, parce qu'elle couvre leurs besoins et les problèmes auxquels elles font face avec la souveraineté alimentaire. Donc, en 2015, elle est reconnue dans le programme de l'énergie comme une façon de produire des aliments qui permet d'arriver à cette souveraineté alimentaire. Dans ce sens, comme je disais, l'agroécologie est un changement radical des systèmes agroalimentaires et il est important dans ce sens de ne pas sortir l'agroécologie de son contexte politique et culturel, parce que quand on considère que la partie technique de l'agroécologie, on peut avoir des processus comme ceux que nous sommes en train de voir en ce moment, de cooptation simplement de la partie de la gestion des agroécosystèmes, qui est importante, bien sûr, l'agroécologie est importante, la rotation de cultures, l'association de cultures, la gestion surtout du terrain, des sols pour la séquestration de CO2, pour augmenter la biodiversité, bien sûr, ce sont des processus de gestion qui vraiment nous permettent de faire face à certains des impacts, surtout des impacts écologiques des systèmes d'alimentation globalisés. Mais l'agroécologie, en tant qu'outil de transformation sociale, en tant qu'outil pour pouvoir arriver à la souveraineté agroalimentaire, ne peut pas être séparée dans ces différentes dimensions. Elle doit être comprise comme un tout. Et c'est là que la dimension sociopolitique et culturelle et la dimension économique ont un rôle très, très important dans la conception, dans le design des systèmes agroalimentaires alternatifs. Je pense que je pourrais m'arrêter parce que c'était dix minutes, je crois, mais je pense que j'ai dû mettre dix minutes à expliquer ceci. Et puis après, on peut continuer le débat plus tard pendant la séance. Ok, merci beaucoup, Marta. Merci beaucoup. Il y a pas mal de questions. On dirait qu'il y a déjà quelques réactions. Il y a déjà quelques questions qui vous attendent. Donc, merci beaucoup pour votre intervention, Marta. Et puis maintenant, on donnera la parole à Olivier. Olivier, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, merci à Lola et Raichon pour son introduction. Et je suis très heureux de partager ces discussions avec Marta Rivera et Benoît Bito, qui sont deux personnes pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Alors, je voudrais utiliser quelques minutes, en m'excusant de ne pas parler espagnol, pour situer dans son cadre plus large le débat qui, aujourd'hui, concerne la politique agricole commune et la compatibilité de la politique agricole commune et de la réforme proposée de cette politique avec les ambitions de la Commission européenne en matière de transition écologique, telle qu'exprimée notamment dans le Green Deal, le pacte vert européen, présenté en décembre 2019. Je voudrais commencer par rappeler que le Green Deal a donné lieu à notamment la présentation le 20 mai dernier d'une stratégie alimentaire, la stratégie « From Farm to Fork », de la ferme à la table, est la traduction française, qui est une stratégie qui veut mettre en œuvre l'ambition de transformation écologique dans le système alimentaire. Et cette stratégie alimentaire a été saluée par un très grand nombre d'organisations de la société civile, notamment un très grand nombre d'organisations qui avaient été associées pendant les années 2016-2019 à ce projet appelé pour une politique alimentaire commune de l'Union européenne, non pas agricole, mais alimentaire commune de l'Union européenne, et qui avait réuni pendant trois ans, dans des conférences, dans des séminaires, mais aussi dans des villes comme Turin, Milan, Fribourg, Montpellier, etc., des acteurs des systèmes agroalimentaires pour réfléchir comment l'Union européenne pourrait progresser vers des systèmes agroalimentaires plus durables. Et c'est ce qui avait donné lieu à cette proposition, cette série de propositions pour une politique alimentaire commune de l'Union européenne, qui réunissait des organisations environnementales, des organisations de développement, donc s'occupant des rapports nord-sud, des organisations s'occupant de droits des consommateurs, de santé publique, des syndicats agricoles et des organisations qui s'occupent de la question de la défense de l'agriculture paysanne. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'à l'occasion de ce processus, des alliances ont été nouées entre ces acteurs qui, généralement, ne travaillent pas ensemble. Mais qui avaient un intérêt commun à la réforme des systèmes alimentaires. Alors, ce que disait le projet auquel nous avons associé, dès le départ, des parlementaires européens, des membres du Comité économique social européen, des membres du Comité des régions et des fonctionnaires de la Commission européenne, c'est que nous devions avoir une politique transversale qui réconcilie la politique agricole, la politique environnementale, la politique de santé, la politique d'emploi, la politique commerciale de l'Union européenne, notamment, parce que nous avions l'impression qu'il n'y avait pas de cohérence entre ces différentes politiques et qu'il n'y avait pas de synergie entre ces différentes politiques sectorielles. Il s'agissait aussi de souligner l'importance d'avoir davantage de cohérence entre différents niveaux de gouvernance. Ce qui est très frappant, c'est que dans beaucoup de territoires de l'Union européenne, on a des tentatives de transition à l'échelle parfois des villes ou des métropoles. C'est le cas à Montpellier, par exemple, c'est le cas à Milan, c'est le cas à Turin, et qu'on n'a pas de cohérence entre ce qui se fait à l'échelle de ces métropoles ou de territoires et ce qui se fait au niveau des États membres et au niveau européen. Et donc, on a, dans ce projet, insisté beaucoup sur la nécessité de soutenir la re-territorialisation des systèmes agroalimentaires dans ce contexte. Troisième message, c'est qu'on insistait sur la nécessité d'une gouvernance de la transition. Au lieu d'une réforme à la marge des politiques existantes qui laisserait ces politiques essentiellement inchangées, on insistait pour que l'Union européenne se dote d'un cadre pluriannuel de transformation avec des indicateurs de progrès permettant de mesurer le rythme auquel on avance, avec des objectifs fixés dans le temps pour être certain que les changements dans tel ou tel domaine soient cohérents avec les changements dans tel ou autre domaine, pour que l'on puisse vraiment basculer d'un système à l'autre et pas seulement gérer, si vous voulez, une situation existante ou réformer à la marge les politiques existantes. Et c'est au fond toute une série de propositions qui ont été présentées autour de ces trois convictions. Dépasser la sectorialisation pour l'intersectoralisation, avoir davantage de cohérence entre niveaux et troisièmement, avoir une véritable gouvernance à la transition. Et la stratégie alimentaire présentée le 20 mai dernier, la farm-to-fork strategy, donc de la ferme à la table, est une stratégie qui reprend toute une série d'éléments qui avaient été mis en avant. C'est une stratégie qui adopte une approche qui va du producteur, de la productrice, au mangeur, à la mangeuse. C'est donc une approche qui couvre l'ensemble de la chaîne alimentaire. C'est une approche, et ceci est important, qui réfléchit ou prétend réfléchir à l'environnement alimentaire en cessant d'imputer aux consommateurs individuels toute la responsabilité d'une alimentation durable et en disant que l'environnement doit changer. Nous avons des habitudes alimentaires qui se développent sous l'influence des signaux des prix, de la publicité, de la disponibilité des aliments plus ou moins sains, etc. Et donc, il faut changer cet environnement et ne pas se contenter de donner aux consommateurs les informations pour qu'ils fassent ou qu'elles fassent des bons choix, comme s'il s'agissait simplement d'une question de mauvaise information pour que les choix responsables puissent être posés. Et donc, la stratégie alimentaire présentait quand même pas mal d'atouts et nous avons été très nombreux à nous réjouir de son annonce. Cependant, il subsiste au moins cinq difficultés qui me paraissent majeures. Un, pour l'instant, cette stratégie alimentaire n'est pas dotée d'un cadre réglementaire ou institutionnel adéquat. C'est-à-dire que c'est une simple politique énonçant une intention de la Commission européenne, mais on n'a pas d'objectif contraignant pour l'instant, on n'a pas de suivi du progrès. Et c'est pour l'instant encore insuffisant du point de vue de la gouvernance de la transition, même si la Commission européenne a annoncé pour 2023 un cadre législatif qui encadrerait la mise en œuvre de cette stratégie alimentaire. Mais pour l'instant, ce cadre fait encore défaut. Deuxième difficulté, c'est que le lien avec le commerce est inexistant, ou à peu près. Et Martha Rivera a tout à fait raison de mettre ensemble la question de la mondialisation et de la libéralisation commerciale, d'une part, et la question, d'autre part, du productivisme et de la massification de la production, parce que ce sont deux phénomènes liés. Tant que l'agriculture européenne sera façonnée pour renforcer la compétitivité à l'export des producteurs européens, l'on va être forcé de faire des choix qui vont encourager les grandes monocultures, les économies d'échelle, qui vont encourager l'érosion de la biodiversité à travers cette recherche d'uniformité, au nom d'une compétitivité internationale, et il sera très difficile d'opérer la transition agroécologique. Et donc, il y a un lien trop faible avec les questions de commerce. On ne peut pas demander aux producteurs sur les territoires de l'Union européenne, et Benoît Biteau le sait mieux que nul autre, de faire un changement, si par ailleurs, ils sont soumis à une concurrence de l'étranger, de la part de producteurs qui ne respectent pas les mêmes standards, qui ne se voient pas imposer les mêmes exigences en matière sociale et environnementale. Et de ce point de vue-là, je trouve incohérent qu'on annonce une stratégie alimentaire et une transition agroécologique dans l'Union européenne, alors qu'on négocie des accords avec le Canada, avec le Mercosur, et demain avec les États-Unis, peut-être, qui vont dans le sens directement opposé. Troisième difficulté, c'est qu'il y a dans les territoires des régions de l'Union européenne beaucoup d'innovations sociales remarquables, potagers collectifs, chaînes courtes, ventes à la ferme, initiatives des cantines scolaires pour s'approvisionner auprès du producteur local, bref, beaucoup d'innovations sociales tout à fait intéressantes. Mais la stratégie alimentaire qui est annoncée n'a pas véritablement misé sur ce potentiel considérable de changement, alors que les leviers sont là pour aller vers autre chose, ces personnes qui s'investissent dans ce qu'on appelle ces systèmes alimentaires alternatifs ne se sentent pas suffisamment soutenues. Quatrième difficulté, c'est que la stratégie alimentaire de la fourche à l'assiette ou de la ferme à la table ne reconnaît pas le dilemme entre d'un côté le low cost, l'alimentation à bas coût pour que même les ménages les plus précarisés aient accès à une alimentation suffisante et d'autre part, la nécessité de soutenir une alimentation plus durable et donc une production et une consommation plus responsables. Cette tension n'est pas véritablement reconnue. Les dimensions sociales de l'abordabilité, l'accessibilité économique d'une alimentation de qualité, cette dimension reste relativement importante. Moi, je suis très séduit par l'idée de la sécurité sociale alimentaire qui consiste à dire que l'alimentation low cost ne peut pas être un substitut à des politiques sociales qui protègent, ne peut pas être un substitut à des salaires décents et à la possibilité pour tous les ménages de s'alimenter décemment, pas seulement suffisamment, mais aussi avec une alimentation saine qui ne rend pas malade, parce que n'oublions pas que ces chiffres qui explosent du surpoids et de l'obésité dans l'Union européenne, c'est notamment parmi les ménages les plus précarisés en raison de la malbouffe, de la junk food qui leur est imposée. Et puis, cinquième difficulté, et c'est la plus importante, celle dont Benoît Biteau va certainement parler mieux que moi, c'est que la stratégie alimentaire de la fourche à l'assiette ou de la ferme à la table n'a pas influencé suffisamment les propositions de la Commission européenne sur la politique agricole commune. Cette politique agricole commune, elle a été réformée plusieurs fois depuis 1993. La dernière proposition de réforme a été introduite en juin 2018 par la Commission européenne, un an et demi avant l'annonce du Green Deal, deux ans avant l'annonce de la stratégie alimentaire de la ferme à la table. Et pour l'essentiel, la Commission européenne n'a pas dévié de son cap. Les propositions de changement dans la politique agricole commune n'ont pas été fondamentalement revues pour que cette politique agricole commune soit alignée sur les ambitions de la stratégie alimentaire. Or, il y a plusieurs difficultés dans le texte actuel. Un, les États membres ont une plus grande flexibilité dans la manière dont ils vont distribuer les subventions. Et malheureusement, l'approche dominante reste celle d'une approche qui distribue les subventions en fonction des hectares que l'agriculteur, l'agricultrice a sous son contrôle. Donc, c'est une politique essentiellement régressive qui favorise surtout les grandes exploitations. Les États ont encore moins de contraintes qu'avant s'agissant de ces effets régressifs, malheureusement. Deuxième problème, c'est que la politique agricole commune, dans la réforme qui est aujourd'hui proposée et que le Parlement européen vient de voter en première lecture, met beaucoup l'accent sur les innovations technologiques, l'agriculture de précision, les investissements dans ces technologies nouvelles, mais mise trop peu, à mes yeux, sur les nouvelles pratiques durables, notamment de l'agroécologie. Et ceci est très manifeste, par exemple, quand on regarde le second pilier de la politique agricole commune, qui concerne 30 % de son budget, qui concerne le développement rural. En fait, les investissements qui sont faits là peuvent notamment être des investissements dans la haute technologie. Des drones pour distribuer des pesticides peuvent être financés au même titre que l'agriculture biologique dans ce deuxième pilier de la politique agricole commune. Et puis, troisième problème, c'est que la politique agricole commune ne régule moins que jamais les marchés et les prix. La volatilité des prix n'est pas combattue. Elle est même vue par la Commission européenne comme une condition de compétitivité de l'agriculture européenne. Et donc, malheureusement, les agriculteurs ne sont pas protégés, pas plus qu'ils ne l'étaient auparavant, face à cette volatilité des prix. Et donc, moi, je suis déçu de voir qu'on a une politique agricole commune qui ne va pas être alignée sur les objectifs annoncés par la stratégie alimentaire. Et je reste partisan d'une transition agroécologique digne de ce nom. Je terminerai simplement en disant que les différents problèmes que Martha Rivera a pointés dans l'approche productiviste sont des problèmes que l'agroécologie peut aider à résoudre parce que l'agroécologie, ce n'est pas seulement une meilleure santé des sols, une meilleure préservation de la biodiversité et moins d'émissions de gaz des effets de serre, de méthane et d'oxyde nitreux en particulier. C'est aussi davantage d'atouts pour les exploitations de plus petite taille qui disparaissent à grande vitesse dans toute l'Union européenne. C'est aussi une meilleure alimentation plus équilibrée et plus diversifiée et c'est aussi économiquement plus soutenable. Il y a une étude, je termine par là, de France Stratégie publiée en août 2020 qui montre qu'en raison du moindre coût des intrants, en raison du meilleur prix à la vente que les agriculteurs peuvent obtenir pour leurs produits, en raison de la moindre volatilité des prix et en raison enfin de l'amélioration de la fertilité des sols à long terme, l'agroécologie est profitable pour les agriculteurs et agricultrices qui opèrent ces transitions. L'agroécologie peut être extrêmement rentable pour eux, exactement comme l'agriculture biologique. Encore faut-il qu'on donne à l'agroécologie une chance de faire ses preuves et qu'elle puisse avoir des circuits de commercialisation qui soient adaptés à ses spécificités. Voilà, je termine par là et je vous remercie, je me réjouis de ce débat. Merci beaucoup, Olivier. Je crois qu'Olivier nous a fait la photo parfaite de ce que veut dire cette politique de transition au système agroalimentaire et surtout en touchant les points clés et en faisant les nuances sur ce que Marta avait dit lors de sa présentation à elle et Benoît, c'est votre tour. Donc, allez-y. Le micro pour vous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est bon ? Parfait. Déjà, merci de votre invitation. Je suis honoré de pouvoir m'exprimer après Marta et Olivier de Schutter qui parlent de respect et d'admiration. C'est réciproque. Je vous respecte tous les deux et vous admirent tous les deux et vous me permettez d'aborder la PAC sans transition parce que vous avez posé d'emblée les bons diagnostics et amené les éléments d'objectivité que nous devons porter quand on construit des politiques publiques puisque quand on parle de la politique agricole commune on parle de la politique publique et on ne peut plus construire des politiques publiques sur des impressions, des sensations, des intuitions voire même des croyances mais on doit aujourd'hui les porter sur des éléments objectifs qui concernent le changement climatique, qui concernent la souveraineté alimentaire, qui concernent l'effondrement de la biodiversité, qui concernent aussi le revenu des paysans. Et donc merci à Marta d'avoir évoqué la Gros Écologie parce que c'est effectivement, et Olivier vient de le rappeler mais je tiens à insister, l'approche qui dans une approche globale nous permet d'envisager d'atteindre la souveraineté alimentaire. Moi je dis souvent, moi qui suis pays en bio, je dis souvent que justement la certification à l'agriculture biologique doit être la conséquence d'un modèle agroécologique qui efface tous les biais du raisonnement que les tenants de l'agriculture productiviste et industrielle continuent de mettre en avant pour nous éloigner de ces logiques tournées vers l'agroécologie qui consiste à dire par exemple que nous ne pourrions pas nourrir en 2050 9 milliards et demi d'êtres humains alors que si on pratique l'agroécologie et bien justement parce qu'on convoque un maximum de solutions agronomiques on est dans des solutions qui vont permettre d'atteindre la souveraineté alimentaire à l'échelon planétaire et Olivier le sait mieux que personne mais surtout on installe une vision à long terme celle qui est nécessaire on a besoin de ce temps long pour comprendre les enjeux de la souveraineté alimentaire et moi j'ai l'habitude de dire qu'on doit développer une agriculture qui préserve la terre avec un petit T celle que les paysans ont le temps de prendre dans leurs mains quand ils descendent de leur tracteur pour ceux qui descendent encore de leur tracteur et de la terre avec un grand T qui surfond le changement climatique doit être préservée pour justement que l'agriculture puisse continuer de produire l'agriculture aujourd'hui a trois statuts par rapport au climat elle est à la fois victime du changement climatique c'est pas contestable on le voit avec les inondations les phénomènes de sécheresse de canicule donc elle est victime mais elle est aussi coupable du changement climatique et ça il faut continuer de l'affirmer avec des émissions de gaz à effet de serre qui sont essentiellement dues à sa forte dépendance à une ressource qui s'appelle le pétrole qui d'ailleurs quand on la met dans l'équation de la souveraineté alimentaire montre à quel point l'équation qu'il nous propose n'est pas valide puisque en 2050 les spécialistes nous disent que le pétrole pour continuer de synthétiser de l'azote par exemple ne sera plus disponible au moment où nous serons 9 milliards et demi de personnes et l'agriculture et c'est là où c'est important peut aussi être la solution à l'atténuation du changement climatique parce que elle occupe 60 ou 70% des espaces tout autour de nous et qu'on doit mobiliser ces espaces pour séquestrer les gaz à effet de serre et faire en sorte que l'agriculture se sauve elle-même d'abord mais sauve aussi la vie à la surface de cette planète je vais donc après poser ce cadre-là vous expliquer un peu ce qui se passe avec la PAC donc Olivier a déjà parlé de la temporalité c'est-à-dire cette copie qui a été rédigée par la commission un an et demi avant qu'on vote l'état d'urgence climatique deux ans avant le vote de la PAC qu'on est en train de voter entre les deux il y a eu effectivement cette même commission qui est l'auteur de cette PAC l'annonce de la stratégie de la ferme à la fourchette mais Olivier permets-moi de rajouter un autre enjeu où l'agriculture peut avoir un rôle c'est la stratégie pour la biodiversité où l'agriculture est responsable de la disparition de 70% des insectes à cause de l'usage des substances de synthèse de 40% des populations d'oiseaux à cause de l'usage des substances de synthèse qui sont des partenaires de l'agriculture c'est-à-dire qu'on scie la branche sur laquelle on est assis on le voit nous en France avec l'épisode que vous avez dû suivre de la ré-obrogation des insecticides néonicotinoïdes qui sont la conséquence de pratiques agricoles qui ont effacé les écosystèmes qui hébergeaient les prédateurs des pucerons et qui fait que parce qu'on utilise des insecticides on a tué les pucerons d'une part mais on a aussi tué les prédateurs des pucerons et donc on voit bien le cercle vicieux la mécanique infernale les fuites en avant qu'engagent ce genre de choses donc l'agriculture sur la biodiversité joue un rôle important mais c'est pas que sur l'enjeu de biodiversité c'est aussi sur l'enjeu de recréer des écosystèmes agricoles qui permettent à l'agroécologie de s'imposer et qui font que on s'installe encore une fois dans la durée et donc l'agriculture a un rôle important à jouer sur ces deux stratégies annoncées par la commission et je reviens sur la schizophrénie de cette commission qui donc annonce ces deux stratégies fondamentales du Green Deal mais ne s'autorise pas à reprendre la copie qu'elle avait imaginée deux ans plus tôt pour la mettre en conformité avec le Green Deal et nous et je vais faire un peu de politique mais je suis élu et je suis un peu là pour ça nous les verts avions conditionné c'était notre ligne rouge notre vote à la présidence d'Ursula von der Leyen à la présidence de la commission à la refonte en profondeur de la PAC c'était notre ligne rouge dans la mesure où elle a refusé de le faire bien sûr on n'a pas voté pour elle mais nous on est resté fidèles à cette ligne et sur le débat concernant la PAC notre demande et c'est la raison pour laquelle j'ai porté un amendement de rejet qui a été le premier vote dans le vote de la PAC un amendement de rejet de cette politique agricole commune avec comme principal élément justement le fait que cette politique publique qui est le principal levier qui pèse un tiers du budget total de l'Union Européenne vous vous rendez compte un tiers du budget total de l'Union Européenne c'est de loin la politique la plus lourdement dotée par le budget de l'Union Européenne n'est pas conforme avec les enjeux du green il n'est pas conforme avec les deux stratégies biodiversité et de la ferme à la fourchette et donc bien sûr les libéraux et les conservateurs se sont se sont appliqués à ne pas voter cet amendement de rejet mais ça a permis pour vous expliquer un peu la stratégie quand même ça a permis de mettre en lumière avant le vote plutôt que de se contenter de la vote négatif qui n'aurait fait l'objet d'une médiatisation qu'à la fin du vote le fait qu'on ait déposé cet amendement de rejet une semaine avant le vote a permis de mettre en lumière le décalage voire l'incohérence pour ne pas dire la schizophrénie de cette commission qui a refusé de revisiter la copie de la PAC et qui pourtant nous parle de stratégie de la ferme à la fourchette les incohérences de la PAC qui justiciaient cet amendement de rejet et qui justifient des votes en ce moment de la part de ceux qui ont compris cette approche globale autour de l'agroécologie par exemple les principaux écueils les principaux biais de cette PAC sont et je vais revenir sur les aspects qu'a évoqués Olivier mais c'est important de les rappeler c'est que cette PAC ne permet pas de satisfaire les ambitions du Green Deal mais ne permet pas non plus par exemple de satisfaire le revenu des paysans c'est à dire qu'aujourd'hui les paysans disparaissent à une vitesse vertigineuse parce que cette PAC n'encourage que des logiques tournées vers des structures pilotées par des agro-managers qui préfèrent la digitalisation de l'agriculture que la manœuvre qui préfèrent les pesticides à l'agro-écologie qui préfèrent les engrais de synthèse à des écosystèmes équilibrés et donc nous emmènent assez vite dans des solutions ou plutôt dans des situations qui sont des impasses et donc on ne peut pas continuer comme ça et j'insiste sur le fait qu'on parle bien d'une politique publique et donc qui engloutit des enveloppes publiques et pour aller au-delà de cette enveloppe publique portée par la PAC qui nécessite des enveloppes publiques colossales pour financer l'externalité négative de cette agriculture-là c'est-à-dire que les ressources dont on a besoin les ressources vitales comme l'air comme l'eau qu'on boit comme la nourriture qu'on mange nécessitent qu'on engage des solutions curatives qui sont portées par de l'argent public sur les enjeux de biodiversité sur les enjeux de santé et donc c'est même plus grave que la simple PAC et donc cette PAC et bien donc ne satisfait pas le Green Deal continue de faire la part belle à la mondialisation avec des arguments éculés bloqués dans le XXe siècle mais Olivier en les a évoqués comme par exemple la compétitivité or aujourd'hui et je suis paysan moi-même je peux vous assurer qu'une agroécologie bien conduite donne davantage de compétitivité aux agriculteurs que ceux qui continuent d'utiliser des pesticides et on va s'en rendre compte avec la réintroduction des néonicotinoïdes sur les métraves fait la part belle à ces logiques de libre-échange ultra-libéral où on ne régule plus les productions et où là encore une fois l'exemple des métraves en France est un bon exemple de la difficulté de cette filière métravière parce qu'on ne régule plus et donc on ne permet pas non plus et c'est un enjeu important de satisfaire des revenus décents pour les agriculteurs les mécanismes à rejeter absolument c'est le mécanisme qu'a évoqué Olivier qui consiste à rémunérer ou à proposer en tout cas une indemnisation par unité de surface qui fait que les grosses structures touchent toujours plus d'argent et plus ils touchent d'argent plus ils achètent les structures voisines c'est ce que j'appelle la politique qui est animaliste de la PAC puisque ça encourage les agriculteurs à se bouffer entre eux si je peux m'exprimer comme ça je suis désolé Mathilde pour la traduction parce que c'est pas forcément facile ce genre ce genre d'analogie nous nous proposons par exemple de satisfaire des rémunérations par unité de manœuvre qui redonnerait une certaine dynamique à des politiques d'installation qui referait de la place à une politique de l'emploi autour de l'agriculture et qui éloignerait l'agriculture des pesticides et des engrais de synthèse je ne peux pas je vais m'arrêter parce qu'il faut laisser la place aux questions mais je ne peux pas développer tous les éléments mais je voulais quand même conclure sur des éléments liés également à ce qu'on appelle les éco-régimes les éco-schem dans ce nouvel anglicisme qu'on nous présente comme la solution pour verdir cette politique agricole commune pour en réalité constater qu'on remplace le verdissement qui représentait 30% de l'ancienne version de la PAC par un nouveau vocabulaire qui s'appelle les éco-schem mais dont le contenu n'est pas connu mais dont on sait que le contenu qui commence à filtrer de la commission n'est guère plus ambitieux que ceux du verdissement et donc moi j'ai beaucoup de mal à parler d'une nouvelle PAC on est juste dans le prolongement des générations de PAC avant et qui sont les mêmes depuis 1993 qui aux mêmes effets vont conduire aux mêmes conséquences c'est-à-dire s'éloigner des logiques de souveraineté alimentaire s'éloigner des enjeux urgents qu'on ne peut pas différer de 7 ans puisque cette PAC va être votée pour 7 ans qu'on ne peut pas différer de 7 ans encore que sont l'urgence climatique que sont l'effondrement de la biodiversité par exemple et puis dernier exemple qui moi je trouve est révélateur du côté éculé de cette copie de la PAC c'est que dans un article qui est l'article 33 alors que ça n'existait pas en 2013 sur fond de conflit entre Boeing et Airbus et donc entre l'Union Européenne et les Etats-Unis et bien la commission a réinstallé comme pour le graver dans le marbre l'obligation de respecter les accords de Blair House et ça veut dire quoi respecter les accords de Blair House alors qu'on nous parle de souveraineté alimentaire ça veut dire qu'on limite les surfaces agricoles en capacité de produire des protéines à 5 millions d'hectares environ ce qui signifie qu'on reste dépendant des protéines qui viennent du continent américain et qu'on continue de spécialiser l'Europe sur des logiques exportatrices de céréales donc voilà un exemple typique de cette PAC que les médias et les conservateurs continuent d'annoncer comme particulièrement ambitieuses en termes d'agroécologie en termes de verdissement et qui en réalité je pense parce qu'elle n'intègre pas l'évolution de contexte qu'il y a eu depuis 2013 jusqu'en 2020 est plus désastreuse que celle que nous connaissons aujourd'hui merci beaucoup Benoît je ne peux pas être davantage d'accord avec tout ce que vous venez de dire je crois que j'écoute votre traduction est-ce possible est-il possible que je ne sais je ne sais pas avec vous Mathilde désolé Mathilde il faut taper sur il faut taper sur Éteint là où il y a écrit Interprétation il faut taper sur Éteint ok ok super je ne sais pas ce qui s'est passé en tout cas désolé je disais Benoît que je ne peux être davantage d'accord avec avec vous je pense que c'est une folie c'est un crash de train ce que nous voyons se développer face à nous avec cette nouvelle PAC la seule politique que nous avons en commun pour l'Union Européenne vraiment avec toute force et avec toute cette vulnérabilité que pour quelque chose de tellement important comme c'est la production je pense que nous avons touché pas mal de souhaits de très important si on croit réellement qu'il faut faire le lien entre les efforts que cette génération ce retour vers les jeunes rurales se produise le modèle se trouve dans l'agroécologie les jeunes ne reviendront pas aux jeunes rurales avec les mêmes standards que nous avions dans le XXe siècle ils vont revenir avec un autre paradigme et ce paradigme c'est l'agroécologie évidemment alors au forum dans le chat on a pas mal de questions on nous a posé pas mal de questions moi je vous encourage à continuer d'écrire des questions je vais maintenant donner je vais lire quelques questions qui ont été posées et je vais commencer une question pour Marta Oscar Simon de poser la suivante qui dit que les problèmes du modèle agricole que nous avons en ce moment peuvent être aussi traduits aux pays avec des économies socialistes on fait le lien simplement avec un modèle capitaliste mais les problèmes de ce modèle j'insiste appérant peuvent aussi être vus dans le monde communiste comment est-ce qu'on peut répondre à cette question oui c'est vrai en fait pendant la guerre froide le bloc capitaliste et le bloc communiste promettaient beaucoup de choses et faisaient la concurrence par exemple avec qui arriverait le plus tôt à la lune mais aussi qui avait la meilleure production et les meilleurs systèmes intensifs c'était ça pour l'agriculture et on peut même penser à l'exemple de Cuba lorsque le bloc communiste a échoué et que Cuba est isolé Cuba est un paradigme maintenant de l'agroécologie mais elle ne l'a pas décidé volontairement c'était parce qu'il n'avait pas d'autres options en fait Cuba recevait toute l'énergie fossile nécessaire pour le système industriel pour qu'il puisse marcher il le recevait du bloc russe et lorsque le bloc est tombé en fait ils étaient spécialisés dans la production laitière etc et lorsque ceci s'effondre Cuba est resté dans un contexte d'insécurité alimentaire très très sérieux et c'est là qu'ils ont décidé mais parce qu'ils n'avaient pas d'autres options de vraiment foncer sur l'agroécologie et maintenant ils sont vraiment l'exemple agroécologique du monde et ceci et ceci a à voir avec cette approche cette approche productiviste qui est encore présente parce que parce qu'elle est encore associée au progrès à un modèle technologique technoproductiviste et je pense qu'ici le rôle de la science est très très important ils ont eu un rôle important lors de l'industrialisation et la révolution verte et aussi avec l'agriculture de précision et aussi dans les drones etc cette approche de progrès à avoir avec une agriculture technifiée hautement technifiée mais l'agroécologie est perçue plutôt dans ce sens comme un retour en arrière parce que l'agroécologie est basée sur les connaissances des paysans et un des systèmes qui a permis d'arrêter avec le système des paysans c'est de dévaloriser les connaissances des paysans et comprendre ces connaissances comme une connaissance d'aller en arrière du passé et une chose que l'on voit lorsqu'on a des débats et lorsqu'on parle de la proposition de l'agroécologie et qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je ne veux pas aller en arrière et personne n'a dit que l'agroécologie soit allée en arrière en fait c'est l'opposé c'est l'avenir c'est le progrès c'est avancé c'est la génération de nouveaux systèmes agroalimentaires où en partant de la base de ce que nos arrières grands-pères faisaient et nous savons que c'était des milliers d'années après la naissance de l'agriculture qui ont démontré que c'était durable et qui ont maintenu la sécurité alimentaire de milliers de personnes dans le monde parce que l'agriculture qu'il y a surtout dans le monde c'est de l'agriculture des paysans et c'est ça qui est surtout présent et c'est grâce à ces connaissances avec un dialogue avec les connaissances scientifiques et le contexte agroécologique et agroéconomique en ce moment on peut faire des progrès mais c'est pour cela que le discours et la façon dont on raconte l'histoire est importante il y a un groupe d'académiciens qui travaillent dans le domaine de la sécurité alimentaire avions fait lorsque la stratégie de la culture a été publiée on a fait une critique à cette stratégie on disait qu'on pensait qu'il y avait des progrès importants on reconnaissait l'importance des circuits courts de commercialisation on reconnaissait le besoin de réduire l'utilisation de pesticides d'augmenter l'agriculture écologique à 25% réduction des antibiotiques etc mais au fond la stratégie de la ferme à la table qui se frénie dont Benoît parlait a encore cette approche productiviste cette stratégie la stratégie elle-même elle est aussi un peu une folie je ne parle même pas de la PAC parce que dans un sens dans plusieurs points ils parlent le livre et pour l'industrie ils ont des guides volontaires pour augmenter par exemple accès à une alimentation de santé durable mais ça ne mentionne presque pas sauf dans certains éléments l'introduction de mesures fiscales ou de mesures qui limitent et qui accèlent et qui limitent la situation et qui puissent accélérer la mise en place d'un système de santé donc il y a des contradictions aussi parce qu'elle est encore dans ce contexte productiviste et en fait dans ce sens ils ne pensent même pas aux recommandations scientifiques que le groupe de consultants de la commission européenne avait fait pour avoir une transition vers des systèmes durables dans l'Union européenne on devait comprendre l'alimentation non pas comme une marchandise mais comme un bien commun comme un droit de l'homme et ils ont complètement oublié les recommandations scientifiques ils ont inclus quelques améliorations techniques et quelques améliorations surtout qui ont à voir avec les pesticides etc mais l'élément fondamental c'est-à-dire le changement de comment est-ce que l'on comprend l'alimentation qu'est-ce que l'alimentation dans l'Union européenne ils l'ont complètement oublié ils ne l'ont pas inclus dans cette stratégie donc ils sont encore dans un cadre productiviste c'est normal qu'il y ait des contradictions parce que d'un côté l'évidence scientifique dit qu'il est nécessaire de transformer radicalement le système agroalimentaire à cause de tous les impacts sociaux écologiques de santé que celle-ci a et ceci vient de cette approche mercantiliste et productiviste des systèmes agroalimentaires mais d'un autre côté tu n'es pas capable de sortir de cette logique et tu essayes de générer des améliorations bien sûr et je reconnais que ce sont des améliorations je pense que la stratégie de la ferme à la table inclut des améliorations et ce n'est pas cohérent il n'y a pas de cohérence et on est encore dans cette perception de de l'approche productiviste donc l'histoire ne change pas et c'est important il faut pouvoir changer la façon dont on parle de ceci parce que sinon on a des blocages politiques si on ne peut pas changer le récit la narration il y aura toujours un blocage politique et c'est là qu'on se passe en ce moment et je pense aussi qu'il serait important de dire ici que l'investissement que l'on a fait en recherche et développement dans l'agriculture c'est important d'en parler parce que lorsqu'on dit qu'un des éléments qui est inclus du point de vue productiviste c'est qu'il serait impossible de nourrir 9,5 milliards de personnes avec l'agroécologie parce que ce n'est pas aussi productif ce n'est pas vrai parce que si je change le paradigme si je n'ai pas cette approche productiviste mais une approche de droit à l'alimentation je sais que la biomasse produite dans un système de polyculture est plus grand que la biomasse produite dans un hectare de monoculture et donc si mon approche mon objectif est de vraiment nourrir la population c'est-à-dire mon récit ma narrative c'est la nourriture en tant que droit de l'homme alors je serai toujours en train de choisir une agriculture diverse et une agriculture dans le cadre de l'agroécologie donc voilà c'est ça au-delà de la quantité d'aliments qui sont jetés à la poubelle qui ne sont jamais consommés les terrains qui sont dédiés à produire la nourriture poulet pour le bétail ceci n'est pas inclus parce que la ferme réduit les antibiotiques mais ne critique pas l'industrialisation de l'agriculture et tout ce qui est l'impact de l'élevage dans les écosystèmes c'est-à-dire Farm to Fork ne parle même pas de l'élevage de l'élevage extensif il ne parle non plus de la situation des travailleurs dans les zones rurales et il n'y a même pas de mesures importantes concernant les conditions dans les moyens de travail désolé je suis sortie un peu du contexte mais il fallait que je touche à ces éléments-là oui merci Marta en fait les personnes qui sont ici présentes te remercient pour ton intervention alors moi je vais prendre note de ce profil que tu nous as donné en tant que chercheuse en agroécologie je voudrais aussi savoir je voudrais savoir quelle est l'opinion de Benoît et d'Olivier mais étant donné que Benoît est au téléphone je vais donner la parole d'abord à Olivier pourquoi s'il y a tant de réticences lorsqu'on demande d'écouter les évidences scientifiques que nous avons dans le secteur agroécologique pourquoi Olivier pourriez-vous me répondre si vous osez à le faire non je crois que la question est pertinente parce que il y a un consensus de plus en plus fort sur la nécessité d'un changement de cap et Marta a rappelé quelques chiffres l'agriculture c'est 12% 11-12% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine les systèmes alimentaires c'est 30% et cela n'est qu'une petite partie des problèmes effectivement que pose l'approche actuelle la réponse est très simple quand vous avez des politiques comme la politique agricole commune qui engage chaque année Benoît Biteau l'a rappelé 58 milliards d'euros un tiers du budget européen et que vous avez un syndicat dominant qui représente selon ses dires la profession agricole la COPAC OGK qui en fait a été de plus en plus surtout le porte-voix des grands acteurs de l'agro-industriel et de moins en moins le représentatif des plus petits agriculteurs si vous voulez qui sont dans des syndicats agricoles alternatifs c'est extrêmement difficile et d'ailleurs une organisation non gouvernementale qui s'appelle Corporate Europe Observatory a sorti récemment un rapport il y a peut-être une semaine de cela montrant les portes d'entrée que la COPAC OGK avait dans le système de décision de l'Union Européenne avec une surreprésentation de ces intérêts-là dans les groupes que la Commission Européenne consulte et un accès privilégié notamment à la direction générale de l'agriculture dans l'Union Européenne alors une dernière remarque sur ce point c'est que la Commission Européenne n'est pas du tout monolithique la stratégie alimentaire que nous avons évoquée farm to fork de la fourche à la fourchette est en fait orientée par la DG santé qui a pour préoccupation principale la santé publique et les consommateurs l'alimentation durable et la DG agriculture qui est historiquement là pour gérer la politique agricole commune subissent là comme une concurrence et comme un danger pour son monopole si vous voulez de l'orientation des politiques agricoles et donc je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est travailler avec au sein de la Commission Européenne les partis les plus progressistes elles sont là dans la DG environnement dans la DG santé dans la DG coopération développement il y a des gens merveilleux et même dans la DG agri il y a des gens très bien mais au niveau politique à la DG agri c'est vrai que ça bloque pas mal et donc c'est une politique très difficile à modifier les politiques faciles à modifier sont celles où il n'y a pas beaucoup d'argent engagé mais ici des attentes sont créées et puis soyons de bons comptes je ne sais pas si Benoît Bito a des meilleurs chiffres que moi mais mon estimation très approximative c'est que sans doute 35-40% peut-être même la moitié des exploitations agricoles dans l'Union Européenne ne survivraient pas sans les subventions de la politique agricole commune donc c'est très difficile de changer une politique comme ça et il faut le faire sur plusieurs années avec une période de transition qui facilite l'évolution pour les producteurs et productrices ce n'est pas facile Merci beaucoup Olivier Benoît Je peux réagir là-dessus Olivier a raison sur le fait que sans la PAC c'est sûrement même beaucoup plus que ça la majorité la très très grande majorité des structures ne persisteraient pas celles qui persisteraient le mieux aujourd'hui celles qui sont les plus résilientes je pense que ça c'est un mot clé celles qui peuvent qui sont aujourd'hui suffisamment robustes économiquement pour peut-être s'affranchir d'un peu la PAC c'est justement celles qui ont fait le choix de l'agroécologie moi si je prends un exemple qui va très bien illustrer en France on a eu un souci de paraît-il de mise au point d'un logiciel pour distribuer les aides qui sont issues du second pilier donc celles qui soutiennent les approches agroécologiques agro-environnementales climatiques et on a été 28 000 agriculteurs qui avons dû attendre ces aides-là pendant 3 ans 4 ans pour certains pour ma structure à moi ça représentait puisque moi j'ai très peu d'aides du premier pilier et beaucoup d'aides du second pilier enfin beaucoup plus que du second pilier je suis loin d'être un récipiendaire d'enveloppes publiques importantes mais j'en reçois et c'est surtout du second pilier ça représentait un volume de 80 000 euros de paiement de retard et on a tous réussi à tenir la distance pendant 3 ou 4 ans avec des retards de paiement aussi forts ce qui démontre la robustesse de notre modèle économique par rapport à d'autres structures qui sans les aides publiques de la PAC auraient probablement disparu en un an et c'est ça qui doit nous faire repousser cette PAC-là parce que cette PAC-là au-delà du fait que parce qu'elle ne s'engage pas dans le Green Deal elle n'est pas le levier de la transition agricole pour atteindre les objectifs climatiques les objectifs de biodiversité les objectifs de souveraineté alimentaire mais pire c'est que parce qu'on continue de distribuer l'argent public à ceux qui sont les producteurs qui produisent un grand renfort de pesticides et d'engrais de synthèse continue de perfuser ce modèle économique qui sans les aides disparaîtrait de lui-même et c'est ça l'enjeu de la conditionnalité des aides que nous on demande c'est-à-dire que si demain par exemple on conditionne les aides à des rotations de culture qui est une des solutions agronomiques c'est quand on essaie de construire des politiques publiques il faut essayer d'être créatif imaginatif ingénieux et donc la rotation des cultures pour nous c'était un enjeu fort de conditionnalité parce qu'avec la rotation des cultures on s'éloigne de la dépendance des pesticides on s'éloigne de la dépendance des engrais de synthèse à fortiori quand on y impose en plus une légumineuse je ne veux pas être trop technique et donc pour nous c'était une condition importante et donc ça ne veut pas dire qu'on veut empêcher les agriculteurs de continuer à ne pas faire de rotation de culture on ne fait pas d'ingérence dans les choix d'entreprise en revanche ceux qui continueraient comme ça ne toucheraient plus l'argent public et donc ils seraient bien obligés de réfléchir à leur système de production parce que sans ces aides publiques ils ne tiennent pas sur la dimension animale on avait demandé une conditionnalité basée sur le niveau de chargement c'est-à-dire que pas trop d'animaux par hectare ce qui fait que tous les élevages industriels intensifs que j'appelle concentrationnaires qui sont hors sol c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas de surface agricole associée aux animaux et qui sont nourris avec du maïs dont on connaît les dégâts sur le continent européen et du soja dont on connaît les dégâts sur la forêt amazonienne par exemple pourrait continuer si ça les amuse de développer ce type d'élevage dont on a besoin donc de maïs de soja d'antibiotiques qui ne règle pas le problème de bien-être animal je ne vais pas faire la liste de tous les désastres autour de ce type d'élevage mais s'ils souhaitent continuer sur ce type d'élevage-là avec cette conditionnalité plus d'argent public sur ces gens-là et donc ça permet de dégager des enveloppes colossales pour au contraire accompagner la transition vers ceux qui justement font le choix de respecter ces règles de conditionnalité et tous ces amendements-là toutes ces logiques-là qui pourtant s'inscrivent dans les logiques du Green Deal où on parle de bien-être animal où on parle de 50% de pesticides en moins où on parle de 20% d'engrais de synthèse en moins d'ici 2030 où on parle de 25% de l'agriculture biologique de surface en agriculture biologique en 2030 n'ont pas été validés par ce que j'appelle le Big Tree c'est-à-dire le groupe PPE où siègent les conservateurs Renew où siègent les libéraux et SND les sociodémocrates c'est l'union sacrée de ces trois-là qui repousse toutes ces idées-là et donc on voit bien le poids et ça m'envoie sur les lobbies et sur cet état dans l'état qui est la DG Agri dont a parlé Olivier c'est-à-dire qu'effectivement la commission n'est pas monolithique effectivement on a des directions générales santé environnement qui plaident dans le bon sens mais on a le poids de cette DG Agri qui est extrêmement puissante qui est le réceptacle de tous ces lobbies qui ont intérêt à ce modèle agricole-là c'est-à-dire ceux qui produisent des pesticides des engrais de synthèse des semences certifiées sont très présents à la DG Agri pour orienter les politiques publiques et l'industrie agroalimentaire qui se satisfait de cette politique ultralibérale qui fait que parce qu'on ne régule plus rien peuvent acheter des produits laitiers des céréales à des producteurs qui vivent avec des revenus indécents mais peuvent aller sur le marché mondial continuer de diffuser du blé et des céréales et faire du dumping sur les pays du Sud vous voyez bien que là c'est manichéen il y a un cercle vicieux d'un côté un cercle vertueux de l'autre et j'insiste là-dessus ce que nous nous devons faire quand on fait de la politique quand on essaie de construire des politiques publiques c'est qu'elles servent l'intérêt commun et le principal le principal travers de la politique agricole commune depuis 1993 et de cette copie-là qu'on est en train de voter en 2020 c'est justement de s'éloigner trop enfin presque frontalement de cet intérêt commun et je ne sais pas comment les élus qui aujourd'hui acceptent de voter cette PAC-là en l'État peuvent regarder droit dans les yeux les générations futures c'est tellement triste tellement triste Benoît mais on verra comment est-ce que l'on peut agir et continuer notre lutte si on continue un peu cette ligne de socialisation que l'on a touchée un peu Juan Manuel disait que non seulement est-il important d'informer concernant la consommation pour une bonne santé mais qu'il faut forcer à consommer quelque chose qui est bon pour la santé alors je vous pose la question vous trois pensez-vous vraiment que l'on pourrait pénaliser ou établir une fonction pour la mauvaise la mauvaise nourriture ou les aliments qui sont mauvais pour la santé on entend par exemple le TVA on commence avec Martin on continue avec Olivier on finit avec Benoît Marta qu'en penses-tu ? Oui je pense qu'il est plutôt évident que si les ressources que nous avons en ce moment dédiées à la PAC et autres politiques étaient dédiées vraiment à ce que l'on puisse changer le régime fiscal pour les aliments non seulement la TVA par exemple une des choses que la PAC fait c'est maintenir une alimentation à bon marché ceci a ses conséquences c'est une des objectifs de la PCA lorsqu'elle a été créée parce que c'était alimenter une population grandissante dans les villes d'une façon pas chère et maintenant par exemple le mouton coûte 60 euros bon et vendu à 60 euros par les paysans il y a 10 ans 15 ans c'était 10 000 pesettes la même chose mais les coûts de vie ont augmenté les coûts de production ont augmenté mais eux ils continuent à se faire payer la même quantité maintenant qu'il y a 15 ans alors c'est une des raisons que la PAC permet c'est les subventions de la production permettent que les consommateurs dans les grandes villes puissent avoir accès à une alimentation à bon prix mais ceci a des conséquences d'abord c'est une des conséquences c'est le fait que l'on est en train de jeter les aliments à la poubelle et aussi on dédie 14% à notre alimentation le gaspillage est dû à ça il n'y a il n'y a pas longtemps c'était 30% et dans d'autres pays ils dédient beaucoup plus et ce n'est pas désirable non plus parce qu'évidemment ceci mettrait en risque notre accès à l'alimentation aussi il faut dédier trop nous sommes aussi dans des situations compliquées mais 30% serait quelque chose d'acceptable et il y a il y a 20-30 ans c'était 30% maintenant c'est 15% alors tout ceci on peut le changer alors pour moi le défi serait tout d'abord l'alimentation devrait être plus chère pour pouvoir vraiment la valoriser pour faire cette transition pour se dire bon il y a une réduction de la dépendance des personnes productrices aux subventions parce que comme le disaient Benoît et Olivier si on enlevait les subventions évidemment beaucoup de producteurs ne pourraient pas continuer ne pourraient pas survivre mais les agroécologiques pourraient survivre comme disait Benoît on l'a vu avec la Covid c'était les chaînes agroécologiques qui ont été le plus résilientes aux mesures imposées par les gouvernements concernant les confinements et les fermetures des marchés etc. Marta Marta désolé mais il ne nous reste que 7 minutes et permettre à Benoît et Olivier de prendre la parole aussi donc essaye de concrétiser oui alors simplement je voulais dire que oui une des choses que l'on a vu et on le disait dans le rapport SAPEA un rapport que l'on a produit pour l'Union Européenne c'était que les mesures qui ont eu le plus d'impact dans la transition des systèmes alimentaires vers la durabilité sont des changements dans des changements fiscales c'est-à-dire dans la façon dont nous sommes en train de considérer les suspensions aussi et ce n'est pas vraiment l'information au consommateur l'information au consommateur est importante mais ça ne change pas les tendances les gens vont acheter ce qui est le moins cher et de nos jours l'agriculture qui pollue et qui cause des problèmes de santé est moins cher que l'agriculture qui est bonne pour la santé les systèmes de production qui sont bons pour la santé et qui sont durables ok merci beaucoup Olivier on n'a pas beaucoup de temps merci Lola je crois que la question est effectivement importante de savoir quel rôle l'outil fiscal peut jouer et ceci notamment parce que il faut absolument dans ces débats intégrer la question de la justice sociale des deux au bout au deux bout de la chaîne non seulement une rémunération décente pour les producteurs et productrices qui ne doivent pas être simplement des assistés de la PAC mais aussi pour les consommateurs les consommatrices et notamment les ménages les plus défavorisés moi je suis maintenant d'ailleurs chargé de l'extrême pauvreté par les Nations Unies et je constate une très grande impatience dans le monde de la pauvreté vis-à-vis du raisonnement qui consiste à dire la solution pour vous c'est l'alimentation low cost parce que ce sont eux ces familles très pauvres qui sont les premières victimes de la mauvaise alimentation que l'on présente comme étant une solution et l'on prend prétexte de l'alimentation low cost pour ne pas monter les allocations sociales les salaires minima etc. donc je crois qu'il faut il faut avoir l'audace de dire que les impacts négatifs sur l'environnement sur la santé sur la structure du monde agricole de la politique actuelle qui tue les petites exploitations familiales qui détruit les sols et la biodiversité et qui cause des dommages en termes de santé publique ces impacts négatifs doivent être compensés et reflétés peut-être dans le prix de l'alimentation mais il faut absolument accompagner cela d'un soutien beaucoup plus net aux familles en pauvreté pour qu'elles puissent avoir accès à une alimentation de qualité l'alimentation durable de qualité ne doit pas être le privilège des plus riches alors ça c'est le long terme c'est passer à des politiques sociales pour que celle-ci ne soit pas fasse partie d'une politique alimentaire bien construite à court terme moi je pense augmenter la TVA sur les produits comme les boissons gazeuses sucrées ou les snacks extrêmement énergétiques c'est peut-être une bonne chose comme on le fait pour le tabac et l'alcool c'est pas vraiment de l'alimentation ça je pense qu'on a déjà une fiscalité qui nous permettrait est-ce que vous m'entendez là ah messieurs c'est pas ce micro me fait est-ce que ça va mieux là je suis désolé de temps en temps ce micro me joue des vilains tours oui au risque de vous surprendre la fiscalité elle existe déjà c'est-à-dire que on peut comme l'a dit Olivier augmenter la TVA on peut aussi baisser la TVA des produits qui sont plus vertueux et moi je dis que la fiscalité elle existe déjà parce qu'en vérité ces produits peu chers sont des produits très chers c'est-à-dire qu'on a individualisé les profits et mutualisé le coût de leur externalité et donc et là je prends ma casquette d'élu ça veut dire qu'il faut avoir suffisamment d'audace de courage politique pour dire que toutes les enveloppes publiques qu'on mobilise aujourd'hui dans des solutions curatives pour réparer l'eau pour réparer la biodiversité pour tenter de réparer le climat si tenter que ce soit possible on pourrait les engager en plus de ce que la PAC pourrait être de levier de changement de pratiques pour accompagner les agriculteurs sur des logiques qui font des produits de bonne qualité qui préservent la santé et donc préférer des solutions préventives d'anticipation à des solutions curatives ça nécessite un peu d'audace et de courage politique sans forcément changer la fiscalité ça s'appelle le principe pollueur-payeur ça pourrait s'appeler aussi de la même manière qu'on rémunère avec la sécurité sociale le médecin qui nous soigne quand on est malade des paiements pour services écosystémiques qu'on enverrait vers les paysans qui pratiquent cette agriculture-là qui respectent le climat la biodiversité notre santé et qui seraient rémunérées pour le faire avec des enveloppes qui sont déjà sur la table qui existent et qu'il faut redéployer qui sont aujourd'hui mobilisées pour des solutions curatives et qu'on pourrait redéployer vers des solutions préventives et d'anticipation donc les solutions elles sont sur la table c'est pas un problème de quantité de moyens c'est un problème de courage et d'audace politique j'insiste sur cette entrée-là sans doute personnellement j'ai besoin d'une autre séance avec vous j'ai vraiment besoin d'une autre parce que c'est vraiment passionnant et je pense qu'il y a encore quelques sujets que l'on n'a pas pu aborder donc si on pourrait plus tard reprendre je voulais vous remercier du fond de cœur Martha, Benoît, Olivier merci beaucoup et vous dire que ceci ne finit pas ici je voulais aussi remercier l'équipe de la Casa et Mathilde pour son interprétation et vous demander de venir lors de la quatrième table ronde qui aura lieu le dix prochain pour économie et fiscalité je voulais simplement vous demander à tous les participants à toutes les personnes ici présentes je vois quelques visages quelques visages connus je voudrais vous demander de faire un applaudissement virtuel pour ces conférenciers merveilleux que l'on a eu cet après-midi et merci beaucoup aux 77 participants qui ont été présents ici aujourd'hui dans ce chat donc merci beaucoup et on se verra très tôt j'espère